Non, j'ai pas dépensé plus de 9000€ dans l'achat de mangas en un an. Ça, c'est ce qui est parti dans du Magic the Gathering. Salut. Il y a un peu plus d'un an, j'ai fait une vidéo très spéciale sur comment lire des mangas a changé ma vie. Je vous invite naturellement à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et étrangement, la création de cette vidéo a fait renaître en moi mon côté collectionneur qui s'était pas mal atténué ces précédentes années. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de me faire un mémo personnel pour ainsi me rappeler de mes achats et acquisitions manga entre juin 2021 et juin 2022. Plus ou moins. Et dans votre cas, vous pouvez considérer cette vidéo comme ma petite liste de recommandations. Et pour info, la vidéo n'est absolument pas sponsorisée, mais si jamais un leader passe par là, je suis chaud. Bref, mes mangas entre 2021 et 2022, c'est parti. Commençons par le commencement du manga, bien entendu, Dragon Ball. Et oui, suite à ma vidéo, j'ai enfin complété ma collection de Dragon Ball et je vous avoue que c'est un petit rêve d'enfant que j'ai réalisé là. Je ne vais pas m'étendre ici car j'ai prévu d'en parler dans une prochaine vidéo, mais tout le monde connait Dragon Ball et si vous ne l'avez jamais lu, c'est une oeuvre intemporelle qui mérite totalement son statut de culte. J'ai mis un peu de temps à acquérir les derniers volumes, mais ça y est, c'est fait. Et oui, j'ai deux fois le tome 34 collector, ne me demandez pas pourquoi. Si, demandez-moi en commentaire. Ici non plus, pas besoin de présenter le manga phénomène de ces dernières années, que je pourrais considérer comme mon préféré. Ok oui, c'est pas évident. Si ce n'est l'existence d'un autre. Mais lequel ? Que d'émotions ressenties à travers cette oeuvre qui, en terme d'écriture, ne pourra que vous retourner le cerveau. A condition bien sûr d'aller au-delà du simple des géants tout nus qui mangent des jantes pour citer un célèbre chef. Bref, SNK c'est fini, mais malgré le fait que ce n'est pas un manga très joyeux, ça ne reste pas moins une oeuvre incroyable qui aura fait partie de ma vie et de beaucoup d'autres. Ganmu Ouais, à ce qu'il se prononce Ganmu, une autre oeuvre incontournable que je n'avais encore jamais lu et je suis donc très content de posséder la collection complète dans ce très joli coffret. Vous connaissez peut-être son adaptation cinéma intitulé Alita Battle Angel, film de Robert Rodriguez sorti en 2019, que j'avais pas mal apprécié. Donc encore une fois, très content de posséder l'oeuvre originale. Petite anecdote sur ce coffret, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il contenait deux tomes 4 et pas de volume 5, si jamais c'est arrivé à quelqu'un d'autre, je serais vraiment curieux de le savoir. Mais sachez qu'en bon pigeon, bah j'ai acheté le tome 5 à part. Voilà. Passons à un autre gros morceau, à savoir le début de ma collection de Kingdom. Que dire, à part que c'est surement mon manga préféré en cours de parution actuellement. Oui, plus que One Piece, hérésie ou pas ? Cette série me fait vibrer comme jamais, juste par le charisme et la puissance qui se dégagent des personnages ou de l'action, mais aussi tout simplement par le récit et la dinguerie des évènements qui relatent l'unification de la Chine il y a plus de 2000 ans. Vraiment, c'est un des rares mangas qui me fait rentrer dans l'histoire et m'implique au point de me faire littéralement pleurer dû à l'aimension ressentie par les personnages comme si je vivais réellement le moment avec eux. Bref. Lisez Kingdom. Petit aparté One Piece, mais en effet, je ne suis pas fan de One Piece. Non, je ne suis pas fan de One Piece. Vraiment, je ne suis pas fan de One Piece. Bon, la preuve c'est que ma collection One Piece est quasi nulle. J'apprécie son histoire, je suis curieux de connaître la fin et j'ai un respect énorme pour son auteur Eiichiro Oda, mais quant à moi beaucoup, c'est juste que je ne vis pas One Piece. J'espère cependant avoir l'opportunité de relire le manga, notamment en achetant la collection complète pour tout simplement reponger comme il se doit dans cette aventure qui n'en reste pas moins mémorable. Et en parlant d'aventures mémorables, la suivante l'est tout autant, mais beaucoup plus traumatisante. Berserk. J'ai très longtemps repoussé la découverte de cette oeuvre car je ne souhaitais pas la lire en scan et simplement sentir entre mes mains les pages de cette épopée de dark fantasy ô combien acclamée. Et c'est malheureusement dû au triste décès de son auteur Kentaro Mura que j'ai craqué et acheté la collection complète l'année dernière. Et le verdict ? Eh bien oui, quelle épopée ! Berserk, c'est une expérience magnifiquement belle mais horriblement traumatisante. Absensible s'abstenir, oui, très gros avertissement ici, mais quelle oeuvre, quelle aventure. Et en parlant de Berserk et de Fumura, c'est une belle transition pour passer à l'une des amies proches de l'auteur, Chika Umino, également mangaka, et de son oeuvre magnifique qui est March Comes in Like a Lion. En toute honnêteté, je n'ai pas encore pris le temps de lire le manga, mais j'ai vu les deux saisons de l'animé, et celles-ci m'ont énormément touché, de par la justin des sentiments retranscrits, mais aussi par les leçons de vie qui y sont transmises. Avec en plus une découverte du monde professionnel des joueurs de Shogi, sorte d'échec japonais, tout ça a fait que j'ai été obligé d'acheter le manga, tout simplement. Une autre série achetée mais pas encore nue, c'est Team Medical Dragon, manga qui date de 2004, dont j'ai obtenu les deux premiers dents il y a 11 ans, et que j'attends de lire depuis. L'apparition en France, ou du moins là où je vis, s'est très vite estompée, et bien que j'ai réussi à me procurer une bonne partie de la série en occasion, j'ai toujours cette peur de ne pas pouvoir connaître la fin. J'ai donc décidé d'attendre de trouver le reste, pour pouvoir enfin lire cette oeuvre en entier, qui parle du monde médical au japon. Avant de passer à la section tomes en vrac, je voudrais également mentionner Full Metal Alchimist, alias FMA. Cela faisait des années que je voulais compléter la collection d'un de mes mangas préférés, et je l'ai enfin fait, juste avant de tourner ma vidéo sur les mangas. On peut d'ailleurs voir la différence dans mon étagère, ici et là. Et pour la petite anecdote, j'ai emmené cet homme là dans ma valise lors d'un voyage au Vietnam en 2011. Pourquoi ? Et bien, pas de smartphone ni d'internet à l'époque, du coup il fallait bien que je m'occupe quand j'allais faire le cacau. Les tomes en vrac Great Teacher Onizuka, ou GTO à la française. Un des premiers mangas que j'ai lu, et dont je voudrais avoir la collection complète dans cette édition précise, mais celle-ci devient compliquée à trouver dès nos jours. Donc si jamais vous avez de bons plans, dites-le moi en commentaire. Ikaro Nogo, écrit par Yumi Ota, mais c'est surtout un des premiers grands succès du dessinateur Takeshi Obata, notamment connu par la suite pour Death Note et Bakuman. J'aime énormément son style graphique, et découvrir un autre grand classique jeu de stratégie japonais à travers ses planches, ça fait plaisir. Et j'espère pouvoir finir cette collection dans l'année qui suit. Soyons ambitieux, soyons fous. Pokémon Je suis un gros fan de Pokémon. Oh, and my next video should be a bad Pokémon I guess. Et cette série incroyable adapte l'histoire des jeux vidéo, mais d'une manière qui ne pourra que surprendre tous ceux qui s'imaginent que c'est un simple manga pour enfants. Vraiment, ça ne l'est pas. Du coup j'ai acheté ces deux tomes parce qu'ils étaient en promotion, mais je compte bien me procurer de l'intégrale. Act Age. J'en reparlerai peut-être un jour plus en détail, mais en un mot, c'est une pépite. Ou plutôt, c'était, puisque ce manga a été brusquement arrêté suite à des choses pas très cool du scénariste. Tout était fait pour me plaire dans ce manga. Une histoire passionnante sur les coulisses du cinéma, mais aussi du métier d'acteur, un côté slice of life, de beaux dessins, et comme le cinéma, une transmission d'émotions. Très triste que cette pépite du genre n'ait pas continué, mais je peux maintenant garder une trace d'une de mes découvertes préférées de ces dernières années. Look Back. C'est le premier produit que j'achète suite à la sponso d'un youtubeur, je vais vous parler de Look Back, mais également la première offre de Tatsuki Fujimoto que j'ai découverte. Et oui, c'est vraiment aussi puissant qu'on le dit. La preuve, c'est que je n'ai pas hésité à acheter ces autres histoires courtes 17 à 26 récemment publiées en France. Et oui, maintenant, il faut que je dise Fire Punch et Chainsaw Man. Les Enfants du Temps, ou je l'ai acheté, mais, mais, donc, je l'ai acheté, mais c'était à la base pour le prix en basseur, mais je lui ai trouvé autre chose, donc je le garde pour moi. C'est l'adaptation manga du film de Makoto Shinkai que j'ai vraiment beaucoup aimé, et que je vous conseille grandement de regarder. Un Ciel Radieux. J'aime énormément les récits de Jiro Taniguchi. Je suis à chaque fois émerveillé par sa mise en scène d'histoires de vie presque quotidiennes qui rend la lecture de ses œuvres très lisse. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Quartier Lointain fait partie de mes histoires préférées, et Un Ciel Radieux est du même à Capi. Dreamland. Manga francophone que je suis depuis des années et dont c'est toujours un régal de retrouver à chaque nouvelle sortie. L'adaptation en animé a d'ailleurs été annoncée, donc hâte de voir ça, et que cela puisse permettre à encore plus de gens de découvrir l'univers créé par Renaud Lemaire. Que j'ai d'ailleurs rencontré plusieurs fois pour des dédicaces vraiment stylés. Note de mon mois futur qui montre la vidéo, mais oui, entre temps, le tome 21 est déjà sorti, et il fait bien partie de ma collection. Poison City Ou ne jamais juger un livre à sous couverture. Vraiment. Franchement, c'est ma plus grosse surprise de l'année. J'ai acheté ce manga car il était en promotion. A la base, c'est une série en deux tomes, qui ici a été combiné en un, et dont j'ai repoussé la lecture jusqu'à un peu avant d'écrire cette vidéo. Et ça a été une vraie petite claque. Je ne m'attendais absolument pas à ce que l'histoire soit autour d'un tel sujet, et c'est pourquoi je ne vous en dirai pas plus, et vous conseille de le découvrir par vous-même. Ou vous pouvez aller checker le résumé en ligne, mais bon chacun sa vie, chacun ses choix. Et enfin, pour boucler la boucle, Planète. Pour terminer cette vidéo, j'ai trouvé cela symbolique de finir par le commencement. Puisqu'en effet, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, le tout premier manga que j'ai lu a été Planète de Makoto Yukimura. Et cette année, une réédition en grand format a commencé, donc je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter ce tome 1, qui fait écho à mon tout premier manga. Et cette fois, je ferai en sorte de ne pas perdre la jaquette. Voilà pour mes petits achats manga effectués entre 2021 et 2022. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez quand même la liker, la partager et vous abonner, faites-le. Mais surtout, aidez-moi dans les commentaires. Des conseils pour ranger tout ça ? Bref, prenez soin de vous, à plus. J'aime bien. Et en tant que décembre, on a aussi, mais 12 10. Je vous remercie, je vous présentez bien. Si vous êtes un peu plus grand en plus les moeurs, j'aime bien, j'aime bien. Je vous remercie, et j'aime bien. On, je vous remercie, bien. On, je vous remercie, bien. « Le roman de La France. J'aime bien, après j'aime bien. Mais c'est très bien. Musique, bien. C'est très bien. Lise Kingdom No, I did not spend over 9000 euros to buy manga books in one year. That's the money I spent on Magic the Gathering. Salut. A bit over a year ago, I made a very special video about how reading mengas changed my life. I invite you to watch it if you haven't yet. And oddly, making this video has awakened my need to collect manga books, which kinda disappeared the past year. Which is why I decided today to make myself a reminder of the different mengas I bought between June 2021 and June 2022. More or less. But because I just did it in the French part of the video, I was a bit lazy to do it again in English by simply translating what I said. And overall, it's just me saying, oh, I love this manga, you guys should read it. Therefore, I decided to make this part shorter and simply sum up each manga series I bought in one sentence. Why one sentence? Because one word was too short? But should you be curious to know more details, I actually put the English captions on the French part for you to understand it. But anyway, my menga books between 2021 and 2022, let's go. Dragon Ball. A timeless masterpiece, no need to say more than that. Attack on Titan. So much more than just naked giants eating people. Definitely my favorite if not for one other. But which one is it? Ganmu. The movie Alita Battle Angel was based on this incredible 90s menga book. And yeah, apparently it's pronounced Ganmu. Kingdom. This menga gives me chills my goodness just by the power coming from the characters or the action scenes but also by the mind-blowing story itself which tells how China got unified over 2,000 years ago. Yeah, it was only one sentence but I think you can tell I have a lot to say about Kingdom because it is simply my favorite ongoing series, more than one piece. So you must read Kingdom now. Berserk. A beautiful yet horrible journey for one of the best, if not the best, dark fantasy manga. March comes in like a lion, to ease some pain from Berserk. Team Medical Dragon. I haven't read it fully yet but I don't think there's an actual dragon in this story. Full Metal Alchemist aka FMA. Okay, I'm showing up here just in case you guys don't wanna watch the French part because you don't read captions and that's really too bad for you. So yeah, just to say quickly that I completed my collection of Full Metal Alchemist a bit before making my video about mengas. And also to let you know this very important fact that I brought with me these volumes in my suitcase during a trip to Vietnam in 2011. Why? Well, back then I didn't have a smartphone or unlimited internet access, therefore I needed to do something while pooping. Great teacher Onizuka aka GTO. How I wanted my teachers to be. Hikaru no Go. The first big success of Death Note and Bakuman's illustrator Takeshi Obata. Pokemon. Definitely not a children's story. Oh, and my next video should be about Pokemon I guess. Act H. A literal gem about cinema that will forever be unfinished. Look back 17 to 26. Powerful is how I would describe each one of these one shots. And yes, I need to read Fire Punch and Chainsaw Man now. Weathering with you aka I bought it but but therefore… I bought it but it was to gift it to my sister. But I found her something else, therefore I keep it for myself. A bright blue sky. A distant neighborhood is one of my favorite stories of all time. And a bright blue sky is another wonderful tale by Jiro Taniguchi. Dreamland. The magic of manga stories with a French touch. And I actually had the chance to meet the author quite a few times and he actually drew the character for you. Poison City. Never judge a book by his cover because the story is not about Poison City. Or maybe it is. And finally, to close the circle. Planet. No summary, here as it is the first manga I ever read, published once again in a big sized version. And yes, I will try my best to not lose the cover this time. So there were the manga books I bought between 2021 and 2022. I hope you guys enjoyed the video as much as I enjoyed making it. Don't forget to like the video, share it and of course subscribe. In the meantime, take care and stay safe. And just like I ended the French part, guys, I need your help. How can I display all of that in the shelf behind me? I don't have space anymore. I'm an old man. I'll take care and stay safe on my life. Bye. 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 et READ KINGDOM Bây giờ, mình chỉ có thể nói câu chuyện tốt, rất tốt, rất rất tốt Và các bạn phải đọc nó Cho nên, trong video này, mình chỉ sẽ hiền thích các manga Và mình không thể giải thích câu chuyện của nó Hoặc tại sao mình rất thích các manga này Nếu các bạn có thể hiểu tiếng Pháp hoặc tiếng Anh Các bạn có thể xem phần trước của video một lần nữa Mình rất xin lỗi Nhưng mình vẫn hy vọng các bạn sẽ thích nó Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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